– Bonjour Jean-François Roger. – Bonjour. – Bienvenue sur TV5MONDE, vous êtes le directeur de la programmation de la Cinémathèque française et par ailleurs critique de cinéma. Alors la Cinémathèque qui consacre donc un hommage, une rétrospective à Alfred Hitchcock, c'est jusqu'au 19 janvier prochain, c'est Ruth Bercy dans le 12e arrondissement de Paris, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors pour se plonger d'abord dans l'atmosphère Hitchcock, on va regarder ensemble la bande-annonce de la rétrospective. On regarde. – Sous-titrage FR – – Alors Jean-François Roger, on a l'impression que Hitchcock, on le reconnaît à la première image. Il y a un style Hitchcock ? – Oui, il y a un style, enfin il y a une manière, la bande-annonce qu'on a vue le montre bien, il a une manière comme ça de filmer les objets et de donner une importance dramatique à des objets qui par ailleurs pourraient être d'une parfaite banalité, c'est-à-dire qu'avec Hitchcock, toute la vie est un suspense. Et donc cette manière comme ça de dramatiser des situations qui pourraient être banales, ça le distingue. – Avec la musique aussi qui est importante. – Évidemment la musique est chez lui très importante. Il a eu une collaboration privilégiée avec un musicien dans la dernière partie de son oeuvre qui s'appelle Bernard Herrmann et on peut dire que c'était un duo qui fonctionnait parfaitement. – On peut dire que Hitchcock c'est un maître du montage, de la forme du film qui est très importante chez lui. – Absolument, il recherchait en fait quelque chose qui pourrait sembler du cinéma pur, c'est-à-dire exprimer des émotions à partir uniquement des moyens, du montage et évidemment du cadrage, la façon, des valeurs de plan, un gros plan à un certain moment, un plan général, etc. Et donc il voulait provoquer des émotions uniquement avec les moyens du cinéma. – Oui, alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, Hitchcock n'est pas américain, c'est un britannique et un britannique d'éducation catholique. – Absolument, ça c'est… – C'est important. – C'est très important, il fait partie de ces britanniques catholiques, ces anglais catholiques, il y a Chesterton aussi. – Il n'y en a pas beaucoup, c'est une minorité. – Il n'y en a pas beaucoup, donc c'est une minorité. Et il a en plus été élevé par les jésuites et on a très vite repéré en fait dans son cinéma, enfin surtout la critique française, une dimension métaphysique. C'est-à-dire que son cinéma finalement parle de la faute, de la culpabilité, de la chute, de la rédemption. On peut dire que son éducation catholique a été très très importante dans la façon dont il a fait les films. – Alors, on va regarder un extrait de l'un de ses probablement plus grands chefs-d'oeuvre, Psychose, avec Anthony Perkins et Janet Leigh. Et le film nous est présenté par Hitchcock en personne. On regarde. – Bonne soirée. – J'ai des nouvelles nouvelles qui vont vous dérouler. – Le murder n'est pas mort. – Je ne referais pas auxquelles qui sont allées sur les pages frontières. – Ceux qui sont de très mauvais taste. – Je referais à ces exquisites murders qui ont un touch de la bazaire et qui prennent une ingénie de l'injeu. – Ceux qui sont vivants et bien. – Un sera présenté pour votre délai immédiatement. – Je suis désolée. – Est-ce que c'est quelque chose wrong? – Est-ce que c'est quelque chose wrong? – Hey! – J'ai une fille qui a pris des $40,000. – Où vas-y? – Je suis en train de trouver un élevé. – Tu veux une institution? – Un grand-midi ? – Il y a plein de motels dans l'alloc. – Elle a l'air 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 l'aïe. – Elle est la dernière fois de la bâtiment. – S'est-ce que c'est l'air 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 l'air. – Tu sais pas, c'est la première place que c'est se trouve que c'est « Norman Bates's mother has been dead and buried in Greenlawn Cemetery for the past 10 years. » – I declare… – Don't you touch me, no! Put me down! – I don't like you going to that house alone. – I can handle a sick old woman. – It's not as if you were a maniac. She just goes a little mad sometimes. We all go a little mad sometimes. – This is the world. – On vient de voir Psycho, c'est le film avec la fameuse scène de la douche. – Oui, bien sûr. Il avait dit d'ailleurs que ce qui lui avait plu dans le roman, parce que c'est tiré d'un roman de Robert Bloch, d'un petit roman d'horreur comme ça, un peu pulp, et il dit « ce qui m'a plu, c'est la soudaineté du meurtre dans la douche, qui n'arrive dans le roman qu'au chapitre 3, mais qui va faire durer tout ce qui se passe avant jusqu'à presque la moitié du film, parce qu'il adorait l'idée de tuer l'actrice principale à la moitié du film. Il voulait choquer le public. – On peut dire que Hitchcock, c'est le cinéaste par excellence de la peur. – C'est le cinéaste non seulement de la peur, et je pense qu'en fait, c'est le cinéaste au-delà de ça, de la terreur. C'est-à-dire que c'est vraiment un cinéaste qui a vécu dans son siècle. C'est un cinéaste du XXe siècle qui s'adresse aux sujets démocratiques, aux foules démocratiques, aux foules qui vont en masse dans les salles de cinéma, et qui sont confrontés aux grandes catastrophes du XXe siècle. Quand on voit les films anglais de la première période, de la période anglaise et ceux qu'il va réaliser ensuite à Hollywood, on voit bien qu'il y a une guerre mondiale entre les deux. Puis on voit bien qu'il va faire des films anti-nazis, il va faire des films anti-rouge, aussi anti-communiste, anti-staliniens, et donc la terreur politique est derrière son idée de suspense et son idée de peur du spectateur. C'est vraiment ça, je crois, qui en fait un des grands artistes du siècle. – Oui, parce qu'en fait, il est britannique, américain, mais il s'adresse au monde entier, il s'adresse à tous les publics. C'est ça aussi sa force ? – Ça, c'est sa force absolue, c'est de s'être adressé à la planète. Et alors, on l'a vu présenter cette bande-annonce tout à l'heure, parce que, en plus, tout le monde savait à quoi il ressemble. En fait, c'est rare. Le grand public ne sait pas à quoi ressemblent les réalisateurs. Lui, on savait à quoi il ressemblait d'abord, parce qu'il apparaissait comme ça dans ses films très brièvement, mais surtout, il avait produit une émission de télévision dans les années 50, qui s'appelait Alfred Hitchcock présente, où il apparaissait, il présentait les épisodes, il faisait rire tout le monde. – Il apparaissait de profil et puis il se retournait vers là. – Voilà, et sa silhouette était familière, effectivement, pour le monde entier. – Alors, son cinéma, on peut dire que c'est l'être humain aussi, face à ses pulsions, ses secrets, ses mensonges, vous y avez parlé tout à l'heure avec cette éducation catholique qu'il avait reçue. – Bien sûr, on peut dire que le cinéma d'Hitchcock parle de sexe et de mort, essentiellement de pulsions de mort, de frustrations sexuelles, de défoulement à la suite de frustrations sexuelles, et je crois que… – C'est un peu une psychanalyse qui nous sert aussi. – Ah, la psychanalyse, enfin, il a beaucoup servi la psychanalyse, en tout cas, elle s'est beaucoup intéressée à son cinéma, mais c'est effectivement le cinéaste de la pulsion, de ce qu'il y a de barbare dans l'individu moderne aussi, de ce qui reste de barbarie, et ça, c'est un des rares à l'avoir atteint à ce degré-là, et en plus à l'avoir montré à autant de gens. – Parmi les 57 films d'Hitchcock, vous en avez compté 57, puisque c'est le titre d'un livre que vous avez co-signé, Hitchcock la totale. – Absolument. – 57 films… – 57 films pour le cinéma, il en a réalisé 20 pour la télévision, pour la série qu'il avait produite. – Question difficile, quel est votre film préféré ? – C'est une question quasiment impossible, mais disons que là, en ce moment, c'est psychose. – Psychose, donc… – Ben oui, ça tombait bien. – Un bon choix. – Merci beaucoup, merci beaucoup Jean-François Roger. Je rappelle que toutes les informations d'ailleurs sur Hitchcock ou sur la rétrospective de la Cinémathèque sont accessibles bien sûr sur le site cinémathèque.fr. Merci beaucoup. – Merci beaucoup.